J'suis vivant ! Aller ! En vrai je dis j'suis vivant parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas très drôle, même pas du tout Et d'ailleurs pourquoi c'est le sujet de la vidéo ? Alors avant que je vous explique tout, avant que cette vidéo commence, sachez que je vais bien Maintenant pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez exactement tout ce qui s'est passé, pas vraiment dans les détails Ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Instagram Parce que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a que les gens qui me suivent sur Instagram qui sont au courant Donc maintenant tout de suite je te dis, re-rejoint moi sur Instagram Mon Instagram c'est logzy, L-O-K-Z-Z-Y, le même nom que ma chaîne YouTube Pour certains vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que j'ai fait par un petit peu smaffler J'ai passé un petit séjour à l'hôpital et c'est pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement parce que c'est pas très drôle, c'est même pas du tout drôle Tu me cherches ? Allume la lumière, putain c'est beau, j'aime bien Ça fait longtemps que j'ai pas été sur ses... Parle français quand tu parles en culé d'accord ? Euh... Regarde, regarde ! Y'a rien ! Ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement je suis vraiment désolé Je vais carrément mieux donc c'est pour ça que je reprends ma chaîne à 100% Donc vous allez voir maintenant des vidéos pop de un petit peu partout Vous allez faire regarder dans l'œil de la porte pour voir si y'a quelqu'un d'arrière Y'a quelqu'un ou pas ? Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un ! Bon je te pète tes morts ! Putain le sujet est vraiment pas drôle du tout hein Le sujet est vraiment pas drôle mais là je le prends à la rigolade Est-ce que je préfère le prendre à la rigolade que ça y est déprimé ? Il m'est arrivé ça frérot ? J'ai failli faire des trucs de fou malade ! C'est ça que dans la vie tu vois, faut toujours être content T'as beau avoir n'importe quoi, t'as beau avoir un petit truc, faut être content de ce petit truc Parce que c'est ce qui va te faire grandir dans ta putain de tête, ok ? J'ai déjà dit de pas te décrocher à la téléphone Donc si tu regardes la vidéo n'hésite pas à lâcher un gros like frérot pour soutenir la chaîne YouTube Et c'est gratuit en plus t'as rien à faire, t'as juste appuyé sur un petit bouton frérot Tu descends la page, t'appuies sur like et si tu le fais pas, et bah ta race active la cloche frérot Je te le dis tout le temps ! Je te le dis tout le temps ! On va parler du sujet même de la vidéo où j'éteins cette lumière Hier mon papi, il a pris une grande échelle pour tailler les armes Et on s'en bat les couilles ! Petite surprise aussi, j'ouvre ma chaîne musique, j'ai une chaîne musique Donc j'ai deux chaînes musique, j'ai la chaîne Lockdown pour ceux qui connaissent J'ai ma chaîne musique perso, c'est tout simplement Lock the Music, elle est dans la description Ça serait incroyable qu'on atteigne les 10 000 abonnés, j'ai déjà 5 000 abonnés Ça serait incroyable qu'on atteigne les 10 000 dans cette vidéo Peut-être que certains d'entre vous arriveront à faire passer la chaîne musique à 10 000 abonnés Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube Et aussi d'activer la notification sur cette chaîne musique, comme ça vous savez Vous saurez, quand je sors une musique, quand je sors un son, un clip, on sait pas frérot Vous êtes niqué ! Bref, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature J'ai fait un entre guillemets arrêt cardiaque slash syncope Syncope, on dirait un gitan quand je parle Moi l'expression syncope, enfin je connaissais juste l'expression syncope Genre, ça va toi ? Bah oui ça va et toi ? Bah arrête, je vais faire une syncope Moi je connaissais juste cette expression là tu vois Et bah c'est exactement ce que j'ai fait Et sans qu'on me fasse peur, pour rien, pour aucune raison C'est pour ça que je vous expliquais ce qui s'est passé C'est très simple, je vivais ma vie comme un citoyen bonhomme de neige Qui fait comme ça Non en vrai, je vivais ma vie normalement Je marchais dans ma cuisine, je faisais mon footing C'est faux, je m'a... En fait, je vous explique Une fois j'ai fait du foot C'est plus l'histoire là, je fais n'importe quoi Non en vrai, j'étais tout simplement sur mon pc Je suis parti me laver Je suis revenu mettre des croquettes pour mon chat Et après je suis reparti dans la salle de bain pour me brosser les dents Et au moment que je suis parti dans la salle de bain Mon corps il a fait un reboot frérot On aurait dit une box Vraiment je marche frérot Tout s'arrête dans mon corps Vraiment tout, tout, tout s'arrête dans mon corps frérot J'ai une douleur ainsi Il faut un truc de fou que vous savez Je sais pas par comment il faut parler J'ai pas les instructions A savoir aussi que je me sentais extrêmement bien avant Et extrêmement bien après ce que j'ai fait Et j'ai eu aucun problème de santé à la base Je vais jamais chez le médecin Je suis jamais malade frérot Je n'ai jamais rien du tout Je suis jamais malade Donc comme quoi ce qui m'est arrivé ça peut tomber à n'importe qui Je pensais que ça arrivait encore moins à moi Surtout que j'ai aucun problème frérot Je l'ai très très bien dans mon corps Et ici exactement là Ici, ici là Là, là, là Ici, là Ici, là, là, là Et bah je suis tombé Donc comme je vous ai dit Je suis parti pour aller me grosser les dents Et là d'un coup mon corps il a fait un reboot déconnecté Frérot on a retiré la prise Avec une douleur incroyable Comme j'ai jamais ressenti de ma vie Au niveau du coeur frérot J'ai eu une poussée comme si on prenait un couteau On l'enfonçait dans le coeur Et on tournait frérot C'était incroyable la douleur Mais quand je vous dis incroyable C'est vraiment insoutenable frérot Genre vraiment j'ai l'impression que j'allais mourir Et j'étais en train de crever en fait On peut dire que je suis mort vite fait Genre on peut faire une demi-tombe Mort vite fait Non c'est pété ça Je vous refais la scène Je vous refais la scène Ah non non Ah non Non je me rachais pas comme ça Non j'abuse Il m'est arrivé vraiment ça Vraiment Il n'y a pas de Et j'étais bien Vraiment j'étais bien C'est où la scène s'est passée en 10 secondes frérot Grosse douleur ça rase Comme j'ai jamais eu Et après je me suis relevé normal Et je me sentais bien Vraiment je me sentais vraiment bien Sur le fait j'ai paniqué Et j'ai appelé qui ? Le père noël Allo tu peux me livrer une PS5 J'ai prévenu ma mère par téléphone Elle a eu peur Et bah là frérot S'en suit une histoire dingue Donc ma mère elle m'a dit tout simplement D'appeler un médecin frérot Donc j'appelle quoi ? J'appelle le médecin Oui bonjour le médecin J'ai fait un genre d'arrêt cardiaque Mon coeur s'est arrêté d'un coup Grosse douleur au coeur Je suis tombé par terre Et voilà j'ai perdu connaissance Je me suis niqué le coude Qu'est-ce que je dois faire ? Oui bah bonjour monsieur Bah vous avez tout simplement A appeler SOS médecin D'accord au revoir J'appelle SOS médecin Bonjour mène SOS médecin Je suis tombé J'ai eu mal au coeur J'ai fait Je suis tombé dans les pommes J'ai perdu connaissance Mon coeur il me fait très mal Et je suis tombé dans les pommes Tout simplement Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire une radio Je dois faire quoi ? Oui bonjour Vous devez tout simplement Appeler le 15 C'est-à-dire le SAMU D'accord merci J'appelle le 15 Bonjour le 15 Voilà je vais pas vous faire Toute l'histoire Mais en gros j'ai appelé Le médecin qui m'a renvoyé vers SOS médecin Qui m'a renvoyé vers le 15 Le 15 qui m'a renvoyé vers le CHU De mon gros un hôpital Qui est à côté de chez moi J'appelle l'hôpital Et on me dit Que je dois appeler Un cardiologue frérot Qu'est-ce qu'il faut faire Ici dans ce pays ? Du coup ma mère Elle appelle exactement L'hôpital que j'ai appelé juste avant Et elle me dit C'est bon je les ai eu au téléphone T'as juste à aller là-bas Tu vas en urgence Tu vas aux urgences Et tu dis T'expliques ton histoire T'expliques tout ce qui s'est passé Tout ce que je fais C'est que moi j'envoie un message A mon pote Je lui explique la situation Je lui dis Est-ce que ça te dérangerait De me déposer aux urgences Maintenant à tout de suite Du coup comme je suis pas con J'ai pas pris ma voiture Pour y aller J'ai tout simplement Demandé à mon pote Qu'il prenne ma voiture Pour me déposer à l'hôpital Parce que je vais pas conduire Fait qu'on sait jamais Je conduis Et là il m'arrive la même chose Donc mon pote arrive On prend ma voiture On va directement à l'hôpital Aux urgences Je sais même pas Si je dois faire un scanner Une radio Je sais pas ce que je dois faire Pour ce qui m'est arrivé Donc c'est pour ça Qu'on va tout simplement à l'hôpital Regarde, regarde, regarde Et encore rien Vraiment je sais pas Si il y a des gens Qui sont comme moi Vraiment La phobie des hôpitaux Frérot Tu rentres dans un hôpital Tu te sens pas bien Instante Donc j'ai la phobie des hôpitaux Mais là j'ai pas trop fait de manière Parce que c'était pour moi Que j'y allais C'était très important Je sais pas ce que j'avais Si c'est pas ce qui pouvait encore arriver après On change d'ambiance Ici c'est incroyable Donc bref On arrive à l'hôpital Je me sens toujours aussi bien Frérot Comme si j'avais rien Comme si rien ne s'était passé Je me dis que je vais rentrer dans un hôpital Frérot Je me dis putain Là je vais rentrer dans un hôpital Ça va être un truc Frérot Je vais voir des gens Ils vont être comme ça Frérot 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 dès qu'on arrive à l'hôpital Il y a un vigile à l'entrée Frérot Un vigile à l'entrée d'hôpital J'ai jamais vu ça de ma vie Alors une fois qu'on rentre dans l'hôpital Frérot Il faut pas Il y a Ayo J'ai jamais vu ça de ma vie Gros Un limbirinde Ça veut dire que tu peux crever à tout moment Tu dois prendre un ascenseur Prendre un hélicoptère Après prendre des escalators Prendre aussi des escaliers Parce qu'on sait jamais S'il y a quelqu'un qui tombe Tu dois prendre aussi ce pont Ce pont qui t'emmène vers cet ascenseur Qui t'emmène au quatrième étage Arrive au quatrième étage Tu dois prendre la porte de droite Qui t'emmène vers un autre ascenseur Que tu dois descendre au zéro Au zéro Tu dois prendre un ascenseur Qui repart devant ta mère Donc bref Sur la route On rencontre v'là les gens Il y a toujours mon pote à côté de moi On rencontre v'là les gens Et je leur explique ce que j'ai eu Ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Donc à la meuf Je lui dis Bah je viens ici Pour faire un scanner Ou une radio Je sais pas ce que je dois faire Tu vois je suis perdu J'arrive de voir la meuf Je lui dis Bah voilà je viens là Mais je sais pas ce que je dois faire Je sais pas ce qu'il me faut Ce qu'il faut qu'on me fasse La meuf de l'accueil Elle appelle quelqu'un Et ce quelqu'un du coup Elle va venir Pour que je lui explique ma situation Encore une fois Donc elle me dit Voyez patienter là Il y a quelqu'un qui va venir vous voir Vous expliquer votre situation Et vous allez voir avec elle Parce que moi j'en ai rien à foutre De tes histoires enculés Il y a des mecs qui perdent leurs jambes Derrière Toi tu me casses les couilles Avec ton coeur qui s'arrête frérot Remets des piles Je sais pas Non ? Du coup la meuf elle arrive J'explique ma situation Encore une fois ce qu'il s'est passé Elle m'a dit tout simplement Qu'on allait faire des tests Et que j'allais devoir aller Dans une salle d'attente Interdit au public Donc pour ceux qui viennent Accompagner Ils ont interdit de passer Donc ça va dire Mon pote il y a dû m'attendre 15 ans frérot Un problème Merci de m'avoir attendu C'est un truc de fou Et je sais toujours pas Ce que je dois faire frérot Je vais à une salle d'attente Mais je sais pas ce qu'on va me faire S'il faut on va me piétiner ici On va m'ouvrir On va me mettre une bougie L'allumer, refermer Et attendre que je fonde Il restait 4% de batterie dans mon téléphone 8% dans le téléphone de mon pote On est éteint à la merde Pour se parler Pour savoir quand j'allais passer Quand il devait m'attendre Où il devait m'attendre aussi Parce qu'il n'y avait pas le droit De rester comme ça dans les couloirs Bonjour Comment vous allez faire un bowling ou quoi Et là on vient me chercher Venez 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 Donc au final je rentre dans une salle Frérot il y a des ordinateurs de partout Je comprends rien Eh je vais faire une partie de forte Eh tu vois ici C'est une salle de streaming Et au final je m'allonge Elle me dit de m'allonger Elle prend mon pou Elle met ses trucs dans ses oreilles Elle fait Donc là je m'allonge frérot Je pensais que j'allais faire un truc Ou deux trucs Et là frérot je fais tous les trucs possibles J'ai fait une radio J'ai fait de l'électrocardiogramme C'est à dire qu'on me mettait des patchs Avec des fils frérot en origin box J'étais là Il y avait des patchs partout Des fils dans tous les sens Qui reliait un ordinateur Avec mon battement de poux J'ai fait prise de sang Si on m'a pris mon sang On m'a fait aussi une échographie Je savais pas qu'on pouvait faire aussi Des échographies du coeur Comme je vous dis Moi je connais rien du tout frérot Je pensais que c'était que pour les femmes enceintes Comme moi je suis un débile frérot Le pire truc du monde ça frérot Parce que je savais pas que moi Qui avait du son dans le bazar de merde là Elle prenait son truc là Elle tripotait partout comme ça Et moi j'attendais le son Et ça c'est C'est le bruit de mon coeur Mais en HD frérot puissance 1000 Dolby Atmos Il y avait des enceintes partout Putain frère ça c'est l'interne de mon coeur Là on entend l'interne de mon coeur Ça veut dire si je fais On fait tous les tests etc Ça a duré 25-30 minutes Et là frérot je retourne dans la salle d'attente Mon pote il m'a rejoint dans la salle d'attente Je sais pas comment Mais il a pu rentrer Et là on a attendu au moins 1h30 frérot Et la seule hantise que j'avais dans ma tête C'était de Je veux pas dormir ici frérot Si j'ai rien du tout J'ai vraiment rien Je veux pas dormir ici Et je veux pas dormir ici frérot Je veux pas dormir ici Je veux pas dormir ici Là j'attends Et là il y a une meuf qui arrive Elle me dit Bon Lucas Là elle m'annonce la terrible nouvelle les amis Vous l'aurez tout simplement pas deviné Parce que je viens de le dire Elle me dit en premier Bon c'est plutôt positif On a rien trouvé dans l'échographie Ni dans la prise de sang Y'a rien non plus Tout est nickel Et moi j'étais content tu vois Ouais ouais tu vois Trop bien t'as vu J'ai rien frérot Ce qui s'est passé C'est rien du tout Par contre seul bémol On a découvert que vous avez Une anomalie dans votre battement de coeur Grâce à l'électrocardiogramme Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va vous garder en surveillance Toute une nuit à l'hôpital Vous allez dormir ici Frérot là j'étais pas bien Vraiment dans ma tête Je m'étais dit à mon pote Je lui ai dit frérot là Je lui ai dit On attend les résultats Tranquille Ce soir je rentre On joue à Warzone Je me fais mes petites pattes carbonara Vraiment j'ai vraiment dit ça frérot Comme ça j'étais en mode Je suis pressé de rentrer mes petites pattes carbo Je vais jouer à Warzone Je vais me mettre bien frérot Vraiment j'étais bien tranquille Vous m'imaginez que j'allais rentrer Et là la meuf elle me dit Que je vais rester là A dormir ici Je regarde mon pote Je vois dans ses yeux Je vais te taper frérot On sait pas ce que j'ai frérot Ça fait flipper Ça veut dire que si je dois rester ici C'est parce que c'est pas C'est pas un petit truc Vite fait frérot C'est pas de la merde que j'ai quoi Si il me garde en surveillance C'est pas pour rien frérot Une anomalie dans le battement de coeur C'est quoi ça Bah pas bien non frérot Je veux que je t'ai de te battre Donc bienveillant comme il est Parti chercher des affaires chez lui Pour me les ramener comme ça Je reste pas sans batterie Je reste pas sans rien Je m'ennuie pas à l'hôpital Donc bref Lui il est parti chercher des affaires Pendant que moi Ils vivent pas trop Tu vois dans le coin Où j'ai été dormir faire dodo Ils vivent pas forcément bien Tu vois Ils sont pas en forme Et là tu vois Je rentre des porte-coulissantes De malade Rayon à l'oeil Là tu vas te coller son cul Pour faire un genre de face ID Frérot ça ou là Non bah non Donc là je rentre dans la chambre Frérot j'ai jamais vu ça De toute ma vie Je me dis putain Mais qu'est-ce que je vais foutre Qu'est-ce que je fous Ici frérot Je vais dormir dans un lit 37 machines Je sais pas à quoi ils servent Frérot j'en ai aucune idée Me dire que j'allais dormir là Moi je vais pas dans un lit d'hôpital Bref un truc de malade Y'a pas de télé Y'a rien C'est noir Au moment où j'arrive dans la chambre Y'a une meuf qui vient Et qui m'explique un peu Ce que j'ai En gros ce qu'ils ont trouvé Pour l'instant Pas parce qu'ils m'ont pas Enfin ils m'ont pas encore Surveillé toute la nuit Donc les résultats arriveront Le lendemain Quand ils m'ont surveillé Toute une nuit Mais non pour l'instant Ce qu'ils ont comme résultat C'est qu'en gros J'ai fait une syncope Entre guillemets Un mini arrêt cardiaque Donc en gros Un mini arrêt cardiaque Mon coeur s'est arrêté Et ça a redémarré Pour aucune raison Ce qui explique la cause Pourquoi j'ai eu très très mal au coeur Vraiment un truc de malade Et je suis tombé dans les pommes Et je me suis relevé Bref y'a un mec qui arrive Et qui me dit Tiens une blouse Donc moi comme un con Je prends la blouse Bah je la mets au dessus Comme ça frérot Déjà je la mets à l'envers Je la mets comme une chemise Parce que je mets les boutons Faut qu'ils soient derrière Moi je les mets devant Et le mec il rentre il fait Par contre c'est C'est en caleçon En dessous de la blouse C'est pas en vêtements Non mais moi je savais pas J'ai jamais été à l'hôpital frérot Je sais pas comment ça marche Du coup je mets comme un bouffon Blouse au dessus de tous les vêtements Frérot on dirait un bonhomme de neige Je suis comme ça frérot Bah non faut se mettre en bas Bah oui bah oui Faut se mettre en caleçon Bah oui Mais à ce moment là Vraiment j'étais perdu Je savais pas quoi faire J'étais plus moi même Vraiment j'étais plus moi même Arrivée dans la chambre J'étais vraiment plus moi même Au moment où j'ai mis un pied dedans J'étais plus moi même Je savais pas qu'est ce que je devais faire Je me mets ma blouse Je me mets dans le lit Et là On commence à me brancher de partout frérot On me met des patches Dans tous les sens Electrocardiogramme Avec mon battement de coeur sur le côté Qui fait des bruits toute la nuit Ça fait bip bip frérot J'entends mon coeur Je vois les battements de coeur Qui font des trucs bizarres frérot Je vous jure que ça fait Mes battements de coeur Ils font des trucs bizarres C'est pas normal tu vois Du coup ça m'inquiète Toute la nuit J'ai fait que regarder l'écran frérot Parce que de base Il fait que des bip bip Et en plus Bah parce que mon coeur Il fait des trucs chelous Bizarres frérot On est où là On m'a mis un cathéter Donc c'est genre un petit bout Une grosse épine sa mère Qu'on te met dans la veine Et qu'on vient te piper ton sang Quand on a besoin Donc en gros J'avais constamment un truc Dans la peau Comme ça une grosse aiguille Qui était plantée là J'avais interdiction de me lever de mon lit De toute façon je ne pouvais pas Parce que je t'ai branché de partout Mon pote commence à arriver Et mon pote arrive Il rentre Il dit qu'il peut rester plus que 5 minutes Enfin juste 5 minutes Parce qu'avec les trucs de covid Tu vois etc Et qu'on peut pas rester longtemps frérot Donc bref Il part au bout de 5 minutes Voilà Là on fait Vas-y ciao ciao frérot On se retrouve Une fois que je serai vivant Peut-être un jour Peut-être que je vais pas Peut-être pas vivre On sait pas Moi dans ma tête C'était déjà de bas Je voulais pas passer la nuit ici C'était je passe une nuit ici frérot Pas deux Pas trois Pas quatre frérot Je reste là Une nuit Je me barre de main Si on me libère pas J'arrache tout Comme dans les films Je me barre en cours Vraiment dans ma tête C'était vraiment ça Et après il y a un autre mec Qui arrive pour savoir comment je vais Et je demande Où je peux aller faire pipi Parce que je dois pisser frérot Et si je dois aller aux toilettes Je fais comment Bah là il n'y a pas de toilette Dans la chambre du coup Bah c'est dans ça quoi Et montre un bocal frérot C'est un vase Je dois pisser dans un vase Frérot un vase Si je dois faire caca C'est dans un bocal Donc vient le temps Où je vais partir faire dodo Parce qu'il y a plus que ça Il y a 22h Je vais jamais dormir à 22h Mais là il n'y a rien à faire Du coup je fais quoi Bah j'éteins les lumières Je fais dodo Toujours branché de partout Cathéter ici Coton plein de sang là Branché dans tous les sens J'essaie de dormir frérot On vient me réveiller Tous les deux heures Et ça ça me casse les couilles On me réveille Prends attention On prend le sang On se casse On me réveille Prends attention Prends le sang On se casse On m'a vidé de mon sang frérot Il me sentait pas bien Gros Si je pourrais vider les bouteilles de Sky Autant qu'ils m'ont vidé mon sang Frérot je serais pété comme ça gros La vie de ma mère Donnez moi un sucre Donc bref La nuit elle était tout simplement horrible Je me réveille Euh Et là On m'apporte tout simplement mon déjeuner Le pain Du polystyrène gros De la pâte à tartiner C'était pas de la patata C'était de la peinture marron Moi j'appelais C'est pas de la patata tiède C'est de la peinture marron frérot Bref déjeuner là Et quelqu'un qui arrive Et qui me dit Qui savent pas si je vais sortir aujourd'hui Ou si je dois rester 10 minutes plus tard Le mec rentre Et il me demande Vous voulez vous laver Moi j'avais oublié Le système de lavage Dans les hôpitaux J'avais oublié Qu'il fallait se laver en fait Bah j'ai dit Ouais ouais Je vais pas dire non Parce que j'ai pas envie de passer Pour un gros crado Et le mec il me demande Si je voulais Il voulait me laver Bah j'ai dit non frérot J'ai pas envie que tu me laves le fiac Donc il me ramène un seau De quoi me laver Savon etc Gantolette Mais comme j'étais branché de partout Moi je vous ai pas demandé S'il fallait tout débrancher Avant que je me lave Parce que là c'était impossible de se laver Et puis on va aller faire Du slalom avec le gantolette J'étais branché de partout Donc soit je me lavais Je me dis Je sais pas ce que je devais faire Du coup j'ai fait quoi Une technique de gros pouffon de crado J'ai pris du savon J'en ai mis partout dans le seau Pour faire genre J'ai utilisé l'eau avec du savon J'ai pris le gantolette Je l'ai mouillé J'ai pris la serviette J'ai pris le gantolette Je l'ai serré sur la serviette Et la serviette elle était humide Pour faire genre Je me suis essuée En gros j'ai fait le gros crasseux Parce que j'avais pas envie de me laver Et parce que gros J'étais branché de partout C'était impossible Impossible Donc bref La matinée passe Je fais rien du tout Je suis resté sur mon téléphone Branché toujours de partout Y'a quelqu'un qui arrive Et qui me dit On va refaire une radio Parce qu'on a perdu les résultats Donc là j'ai failli mourir Vous faites des trucs Et vous perdez les trucs Donc bref Je refais une radio etc Et là je dois re-attendre les résultats Y'a une autre personne qui vient Et qui me dit Bon bah au final tu vas sortir aujourd'hui Je pense à la radio Ouais je pense que tu veux sortir aujourd'hui Et là tu vois dans ma tête J'étais content J'ai fait Ah ouais ? Mais dans ma tête c'était vraiment OUAIS Donc bref du coup Un truc de malade Y'a quelqu'un qui revient Me refaire une prise de sang Et là On m'a tout enlevé On m'a tout enlevé On m'a enlevé le cathéter Ça m'a fait mal J'ai fait Oh tu fais mal toi Et on m'a demandé tout simplement De me rhabiller frérot Donc là je savais que j'allais sortir Ou soit je sortais Ou soit je sortais Je changeais de chambre frérot J'étais pas encore sûr Mais on m'a juste demandé de me rhabiller Je me suis rhabillé Et on m'a dit Bon bah c'est bon Vous pouvez aller dans la salle d'attente On va vous donner vos résultats Et il y avait encore les résultats Que je devais attendre Parce que Faut que je sache Faut que je sache Qu'est-ce qui s'est passé frérot Pourquoi j'ai eu ça Et la meuf elle arrive Elle m'explique tout ce que j'ai Je suis venu m'accompagner avec Parce qu'elle était encore là Donc bref Je rentre chez moi Et à savoir que Même aujourd'hui Là encore aujourd'hui J'ai encore peur de dormir le soir Je vous jure J'ai encore peur des fois De m'endormir Parce que je me dis Je vais pas me réveiller frérot Je vais dormir Il va se repasser exactement la même chose Et je vais jamais me réveiller Et là j'ai eu de la chance frérot C'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital Ils m'ont dit T'as eu de la chance Que tu t'es réveillé Que t'as pas fait un traumatisme crânien Quand t'es tombé Ou que t'es pas tombé vraiment violent Parce que ça aurait pu vraiment Être très 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 grave Déjà c'est grave ce que j'ai eu Parce que c'est pas normal Pour un gars de mon âge J'ai 21 ans Et je fais des trucs comme ça Tu vois c'est plutôt les personnes âgées Qui font des petits arrêts cardiaques Ou même des synchro Ou même je sais pas Moi des trucs Des arrêts du coeur frérot Ils sont épuisés etc Moi je suis pas épuisé Je suis en forme frérot Regarde Je sais pas si je peux refaire ça J'en ai aucune idée Eux ils savent pas Ils m'ont juste dit Si ça se reproduit Il faut directement revenir en urgence Et là on fera des recherches Je sais bien en rigoler C'est quand même grave ce qui s'est passé Et je sais pas quand je vais Quand ça va revenir frérot Des fois je conduis Je conduis encore Je prends encore ma voiture Et je me dis Là à tout le moment Je peux refaire exactement pareil Et taper un gros accident Et ne plus jamais me réveiller frérot Merci à tous ceux Qui m'ont soutenu sur Instagram Je vous rappelle de me suivre sur Instagram Parce que je suis plus actif là-bas Que sur Youtube en ce moment J'étais incroyablement surpris Par tous les messages que j'ai reçu Des gens qui m'ont soutenu C'était incroyable Sachez que comme je vous dis J'ai encore peur Des fois j'ai des petites sensations dans le coeur Je n'ai aucune idée d'où ça vient J'ai mal dans le coeur Pour aucune raison Mais je suis encore là Je suis encore en vie frérot Je vais très très bien Donc merci à tous Merci à tous d'avoir suivi cette incroyable vidéo C'était une petite anecdote J'ai pas l'habitude du tout d'en faire Parce qu'il m'arrive jamais rien dans ma vie Frérot d'incroyable à part ça Si vous avez aimé N'hésitez pas à lâcher le petit like Et vous abonner à ma chaîne Youtube C'est très important frérot Ma chaîne musique Elle est dans la description frérot Je vous sors un son Dans pas très longtemps Je vous sors plein de musique Je vous sortirai plein de clics frérot Sur cette chaîne musique Lâche ton petit like Abonne-toi à cette chaîne Youtube Rejoignez-moi sur Instagram C'est très important Et sur ce je te dis Ciao, ciao, reste connecté Et on se retrouve pour une prochaine vidéo N'oubliez pas que les vidéos Là ils vont arriver très souvent frérot Parce que je ne suis plus malade Je n'ai plus rien du tout Et c'est vrai On est en confinement Je n'ai rien à faire Il faut que je reprenne ma chaîne Youtube Merde, je suis là Je voulais s'attendre Je vous dis ciao, restez béni Bisous Et ciao, bisous